Musique Le dernier voyage de l'Empereur est un livre que j'ai écrit sur une sorte de coup de foudre pour un document d'archive qui m'avait paru extrêmement mystérieux quand je l'ai découvert c'était dans un recueil à la Bibliothèque Nationale de France et je tombe soudain sur une facture d'embarquement des victuailles pour le voyage de l'Empereur Napoléon aux Etats-Unis début juillet 1815 et je vois du champagne, du Bordeaux, des pères de riffs arci à la truffe et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce document ? Il n'est jamais parti là-bas, il est parti à Saint-Hélène, tout le monde le sait et je me suis mis à creuser un petit peu cette affaire donc je le savais déjà mais j'ai redécouvert qu'il était parti à l'île d'Aix où il s'était isolé en attendant un peu de savoir qu'il allait être son sort qu'il s'était ensuite rendu aux Anglais et qu'il était après allé à Saint-Hélène où les alliés avaient décidé de le déporter puis en remontant le temps je me suis aperçu qu'il avait traversé toute la France un voyage assez épique, assez curieux dans son histoire où il est plein d'indécisions, plein d'incertitudes puis ensuite j'en suis arrivé à sa seconde abdication seconde abdication qui est là aussi extrêmement complexe avec tous ces complots entre les pères, entre les députés avec Fouché, avec les Prussiens, les Anglais qui s'apprêtent à envahir Paris donc une époque extrêmement trouble où il se passe énormément de choses et puis j'en suis arrivé évidemment à Waterloo à l'effet de Waterloo dont tout part c'est ce qui brise le rêve impérial de Napoléon et qui entraîne un peu par un effet de domino son exil à Saint-Hélène et donc je me suis retrouvé comme ça progressivement en remontant le temps de Saint-Hélène jusqu'à Waterloo et je me suis dit voilà de quoi faire un livre donc ce qui devait être au départ une toute petite notice de manuscrits s'est transformée en un projet d'article projet d'article qui s'est transformé en livre livre qui est maintenant aux éditions Vendémières et ce que j'ai voulu c'est vraiment montrer cet itinéraire de Napoléon qui est un itinéraire de son tout dernier voyage parce qu'après il sera prisonnier il a le choix entre tenter de forcer le blocus anglais donc de se battre contre un navire anglais avec une des frégates françaises qui sont à sa disposition il peut tenter la bataille navale et s'exiler aux Etats-Unis où il pourrait vivre peut-être en empereur exilé mais à quel prix ? c'est sans doute le prix de l'oubli parce que les Etats-Unis c'est loin de l'Europe et là-bas il ne serait plus rien il serait un citoyen parmi d'autres donc il y a cette peur chez lui d'être oublié aux Etats-Unis et il y a cette tentation de l'exil en Angleterre alors l'Angleterre il se dit le roi Georges III, son fils, le prince régent ce sont mes pires ennemis mais est-ce qu'il ne serait pas magnanime envers moi comme moi je l'ai été envers d'autres souverains que j'ai pu détrôner comme le roi Charles IV d'Espagne alors est-ce que je ne vais pas avoir droit à un exil doré un exil doré en Angleterre en Écosse dans un beau château un peu à la Walter Scott donc il a une idée un peu romantique de l'Angleterre il se rend aux Anglais le capitaine anglais qui lui promet effectivement qu'il aura un asile politique en Angleterre et en fait à peine arrivé sur les côtes anglaises il se rend compte que en fait ce n'est pas du tout ce qu'il pense il va bien avoir un exil sur le sol anglais mais c'est à l'autre bout du monde c'est l'île de Sainte-Hélène et c'est sur cette île qu'il va finir ses jours et il va clamer en permanence il va reprocher aux Anglais de l'avoir trompé de lui avoir menti, de lui avoir fait miroiter un exil doré en Angleterre alors qu'en fait c'est une prison à Sainte-Hélène qui l'attend mais en fait c'est mon idée il va se faire à son sort il va se faire à son sort parce que pour lui Sainte-Hélène c'est mieux presque que l'Angleterre parce que là il sera d'accord prisonnier mais il sera avant tout prisonnier de sa légende prisonnier de sa propre histoire prisonnier du cérémonial de la cour des Tuileries qu'il va emmener avec lui à Sainte-Hélène prisonnier de son autobiographie, de la mémoire qu'il va porter avec lui donc il va dicter ses mémoires sur la campagne d'Italie, sur l'Egypte il va y avoir le mémorial de Sainte-Hélène qui va être un des chocs littéraires au XIXe siècle donc il va s'enfermer un peu volontairement dans une sorte de bulle donc c'est cette histoire du dernier voyage de l'Empereur qui est intéressante il va mourir entouré de tout un cérémonial, de courtisans empressés comme s'il était encore aux Tuileries comme s'il était resté encore en France alors qu'autour de lui c'est la misère, c'est la détention c'est les soldats anglais qu'il surveille donc il y a vraiment ce dernier voyage qui permet de mettre en perspective la façon dont se jouent vraiment les dernières années de la vie de Napoléon donc c'est vraiment l'histoire de cette construction de Napoléon comme martyr que j'ai essayé de raconter Musique de générique 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 Sous-titrage ST' 501